chers amis bonjour nous sommes le vendredi 9 juin 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'altzach et d'hier d'asparménien tout d'abord donc encore une fois donc voilà valence capitale de la danse arménienne la danse folklorique traditionnelle arménienne vendredi 7 juillet à 20 heures au palais des congrès donc de jacques chirac de valence une un superbe spectacle voilà avec trois quatre troupes de danse donc los angeles lyon enfin le danse les troupes de danse dont celle de los angeles qui est très connue de londres lyon et valence bien sûr valence qui sera capitale arménienne de la danse folklorique merci à tous les organisateurs donc les billets sont disponibles à l'office de tourisme donc à valence donc sur le boulevard boulevard bancel allez-y parce que il va en manquer tout simplement il faut il faut il faut être sûr d'avoir sa place et puis ce dimanche donc ce dimanche et l'église arménienne donc de romans donc il y a une messe de dimanche ce dimanche 11 juin à partir de 10h30 avec le père russique sarkissian aussi donc et puis les diacres donc galbis milieu allian et puis valkes vartanian après la messe surtout donc le après la messe ce qui est important c'est à 13h30 le père russique sarkissian va donner à la salle sevan des amicales des arméniens de romans une comment dirais-je une conférence sur le muron le saint crème arménien donc la tradition comment comment on fait avec quelle plante et quand on distribue tout tout les rites en fait les rites les usages de du muron de doigt du saint crème donc par le père russique sarkissian qui est qui est très très connaisseur voilà donc voilà cela sera 13h30 sale sévan voilà pour l'annonce les annonces l'annonce locale coupe du monde 2024 de futsal l'arménie est dans le groupe eux avec le portugal la géorgie et la finlande le volume des constructions en arménie a augmenté de 16% entre janvier et avril donc 16% c'est énorme une fois c'est une croissance très très importante et quand la construction va tout va on dit ça gère en fait l'économie de l'économie d'un pays est souvent commandé la construction et la locomotive voilà donc l'arménie qui qui part sur de très très bon bon indice économique la construction donc plus 16% sur les quatre premiers mois de l'année c'est 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 très bien la zone djans une nouvelle fois violé le cessez le feu hier donc en al-sar et même ils ont tiré sur un agriculteur arménien sans faire heureusement sans faire de victimes voilà donc une nouvelle fois tous les jours presque le cessez le feu le feu pardon est violé en al-sar par l'azerbaïdjan qui ne respecte pas du tout les accords du 9 novembre 2020 le volume d'aides humanitaires envoyés à l'arménie a augmenté la majeure partie a été reçue des états unis enfin voilà donc le volume donc l'arménie a reçu pour 6,6 millions de 6,670 mille dollars d'aides humanitaires entre janvier et avril 2023 augmentation de 16% par rapport à l'an dernier voilà donc les états unis sont en tête avec 10% puis le japon puis le puis l'allemagne voilà les trois premiers pays qui aident le plus au niveau humanitaire l'arménie vous avez bien aujourd'hui l'humanitaire est peut-être à peut-être comment dirais-je est un petit peu dépassé et que l'économie de l'arménie a pris le dessus oui mais l'humanitaire est quand même important pour combler un petit peu le déficit sur certains secteurs dont les secteurs par exemple médicaux le médical le secteur médical et puis d'autres aussi donc voilà c'est aussi important pour l'arménie l'humanitaire alors que dire d'autres oui et le capan en 2026 la ville de capan capitale de sionique le sud de l'arménie les enquêtes ou l'arménien deviendra la capitale de la jeunesse de la cei communauté des états indépendants c'est ce qui a été décidé à sochi lors d'un sommet économique de la voilà de la cc l'or l'or oui de la rencontre des gouvernements des chefs de des gouvernements des pays de la cei c'était il ya deux jours alors capan en 2002 donc partons par contre tache quinte en 2024 gabala en azerbaïdjan en 2025 et capan en 2026 ont été déclaré capitale de la jeunesse de la cei ça veut dire quoi ces trois villes ont une expérience significative de travail avec les jeunes qui est utilisé par tous et dans la vie culturelle riche donc en fait ce sont des villes qui se penchent aux problèmes de la jeunesse et en leur proposant des activités voilà et la ville de capan capitale du sunique fait partie de ces qui est une très très belle ville en plein milieu de les montagnes du sunique est une allez-y en tant que vous enfin vous si vous avez l'occasion d'aller en arménie visiter aussi capan peut-être même merlis un peu loin d'hérèvane c'est à 400 et quelques kilomètres d'hérèvane mais c'est l'extrême sud de l'arménie mais ce sont des paysages aussi agréables donc voilà aussi la jeunesse la jeunesse de capan et la jeunesse de l'arménie qui sont du coup honoré en qui seront honorés en 2026 voilà mes amis je vais voir si j'ai encore une ou deux informations pour vous communiquer donc oui le procès pour corruption des ex-présidents arméniens ils veulent les présidents arméniens veulent veulent l'acquittement tout simplement après avoir dit l'habité l'arménie ils veulent l'acquittement bien sûr la pc donc le conseil de l'europe est invité à tenir un débat d'urgence sur le corridor de la tchine pendant la session d'été voilà donc on aura aussi un débat sur le corridor de la tchine cela fait six mois six mois aux pratiquement six mois aujourd'hui donc c'est le 12 décembre donc oui le 12 donc dans dans trois jours cela fera six mois six mois que l'acquittement est coupé du monde par le corridor de la tchine qui est fermé qui est fermé contre comme on a dit contre toutes les lois contre toutes les conventions par le par le gouvernement de l'azervéidjan le dictateur alief qui veut qui veut faire une épuration ethnique qui veut étouffer les 120 mille arméniens civils de l'acquittement mais ces arméniens résiste résiste et l'azard les arméniens de l'azard ont toujours résisté mais ce qui est quand même désolant c'est qu'en 2023 donc en 21e siècle aujourd'hui encore l'azard comme on résiste pour sa survie face à un azerbaïdjan passe à un couple turco-azéry qui veut qui veulent à la perte de 2,2 des arméniens fait la fin des arméniens du sud caucase voilà l'azerbaïdjan d'ailleurs qui a signé un contrat pour l'achat donc d'un leonardo c 27j nj spartan donc c'est un avion de transport de troupes voilà l'azerbaïdjan s'arme aussi en même temps l'azerbaïdjan ne désire pas que l'arménie s'arme de son côté et l'azerbaïdjan tente de faire échouer les accords c'est ce qu'a averti lors de la réunion des chefs du conseil de sécurité de l'otc le présentant de l'arménie donc voilà l'azerbaïdjan fait tout pour échouer les accords c'est le secrétaire d'atat c'est le secrétaire d'état armen grigorian qui l'a le secrétaire du conseil de sécurité de l'arménie qui l'a déclaré donc c'est pas n'importe qui l'azerbaïdjan essaie d'échouer de faire échouer tous les accords pour pour essayer d'attaquer l'arménie voilà donc voilà sa commande la position toujours de agressive de l'azerbaïdjan qui négocie mais en même temps qui attaque et qui veut qu'il veut comment faire traîner les négociations pour avoir des des conquêtes et pour avoir des commandes et je grignoter du terrain par contre actuellement depuis quelques mois il faut quand même le signaler avec la présence d'une centaine d'observateurs au sud de l'armée enfin entre la frontière entre l'arménie et l'azerbaïdjan l'azerbaïdjan bouge moins bien sûr ça dissuade en alçar aussi un peu moins donc voilà donc peut-être aussi la russie commence à mettre une petite pression aussi du fait déjà que l'azerbaïdjan déjà bloquent illégalement là le corridor de la chine l'azerbaïdjan serait presque presque empêché par la diplomatie européenne et internationale d'agir en toute liberté mais mais bakou cherche une faille pour attaquer donc l'arménie ça c'est certain donc elle cherche donc on verra on verra s'il y aura l'occasion en tout cas l'armée arménienne doit s'armer doit se défendre doit commande et l'europe le monde doit aussi doivent aussi armer l'arménie voilà parce que c'est comment dirais-je les discussions les communiqués les débats ne suffisent pas il faut que l'arménie soit sauvée militairement il faut qu'elle soit à même de se défendre ou d'être défendu par des par des comment dirais-je par des partenaires par des partenaires stratégiques peut-être l'âne peut-être l'iran l'âne est peut-être trop loin mais l'âne peut fournir des armes l'iran est tout proche peut aider bien sûr mais aussi peut-être une reçue une russie revenante donc voilà on verra même si elle est elle a ses failles elle a fait des elle a ses grandes failles depuis deux ans depuis la guerre en ukraine et les arméens ont un petit peu peur de leur partenaire en tant que partenaire protecteur de l'arménie qui est pas qui est aux abonnés absents avec un poutine qui sait pratiquement plus quoi faire pour gagner la guerre face à l'ukraine et donc dans ces conditions l'arménie un peu délaissé heureusement qu'il y a les 2000 soldats des forces de des forces russes en alzar mes amis je suis dehors il ya vous avez un peu de bruit donc vous voyez donc le ciel un peu nuageux mais il va ça va s'améliorer le matin ça commence comme ça mais on aura un beau soleil cet après midi en tout cas on pense à l'art ça on pense mes amis à au peuple arménien qui souffre et nous sommes solidaires nous sommes solidaires voilà je vous donne je vous donne rendez-vous à demain et pour ceux qui sont de la région une nouvelle fois pensez pensez voilà la salle donc du palais des congrès sera plein voilà il faut avoir le billet bien avant allez-y mes amis c'est le 7 juillet à valence bonne journée et à demain mes amis